Bon, avant que tu commences cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un mal qui nous ronge nombreux d'entre nous. C'est un mal contre qui on ne peut quasiment rien faire et qui malheureusement s'impose dans la vie de tous les jours. Ce mal-là porte un nom, ce mal-là s'appelle la calvitie. Et je suppose que vous voyez un petit peu où je vais en venir. Aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai décidé de ne plus me voiler la face à ce sujet-là. Donc j'ai pris une décision relativement grave, relativement radicale. Ce sera à vous de juger un petit peu, indirectement. Bon, je pense que le plus simple c'est de faire comme ça. J'ai plus de vache les refs. Bon, je vais remettre la casquette parce que j'avoue que pour l'instant j'ai encore un petit peu de mal avec ma tête sans cheveux. Mais voilà, j'ai décidé de me raser le crâne. Je me suis dit, bon ben voilà, de toute façon je n'y ferai rien. J'avais l'impression vraiment de cacher la misère en permanence. Et très sincèrement, ce n'était pas agréable pour moi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai passé un cap. J'espère, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement c'est assez marrant. Le réveil ce matin, parce que je me suis rasé le crâne hier soir. Le réveil ce matin où tu as un peu oublié et que tu te regardes dans le miroir. Il y a un petit truc un peu redu. Mais voilà, en tout cas force à tous les potos. Et j'en connais plein qui ont ce problème-là de calvasse. Moi je l'ai eu relativement jeune je pense. Mais voilà, j'assume. Et il fallait bien évidemment que je vous le présente sur la chaîne. Parce que sinon ça aurait fait bizarre si j'étais arrivé sans transition, sans explication. Du jour au lendemain, sans cheveux. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Avec un peu moins de cheveux bien évidemment. Aujourd'hui on va parler des Yu-Gi News. Donc les news qui ont pu arriver dans le monde de Yu-Gi-Oh sur les deux dernières semaines précédentes. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait aux vidéos sur le support Trap Tricks. En tout cas les vidéos d'Egg Profile x3 etc. Franchement ça vous plaît toujours. Et moi j'adore faire ce genre de contenu. C'est vraiment trop cool. J'espère que cette vidéo vous plaira. Honnêtement on va passer rapidement aux actualités. Parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire en intro. Et avec la petite intro un peu marrante sur mes vaches. Je pense qu'on sera déjà sur une intro assez longue. Donc si cette vidéo vous plaît évidemment le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez vu des choses passées. Ou si vous avez envie de réagir sur telle ou telle chose. Et nous c'est parti pour cette Yu-Gi News. Bon comme dit-tu pour les Yu-Gi News je me suis mis sur le côté. Pour pouvoir bien simplement record correctement. On va commencer à parler un petit peu de Trap Tricks. Alors le deck profile x3 je vous en ai parlé en intro etc. Ça vous a plu. On a vu qu'il y avait des joueurs américains comme Pac ou Team Samurai. Qui avaient gagné des locaux avec des decklists très similaires. Donc ça renforce un petit peu l'idée que le deck il est solide en lui-même. Et puis bon il y a des bons staples etc. Par contre vous avez été nombreux à me dire ok c'est bien le deck profile x3. Mais moi j'aimerais bien jouer de façon un peu plus compétitive. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dedans etc. Et il y a une chaîne YouTube Croo TCG. Qui fait du contenu en français. Donc c'est vraiment cool. Et qui a fait une decklist que je trouve très bien construite. Donc je vous invite tout simplement à aller voir sa chaîne. Et plus globalement je vous invite à le suivre. Parce que c'est un français qui fait du contenu Yu-Gi-Oh en français. Et en soi c'est assez rare. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à le soutenir etc. Parce que ça fait que du bien à la communauté. Et encore une fois moi mon objectif ça a toujours été celui-là. Mettre en avant Yu-Gi-Oh. Mettre en avant le contenu Yu-Gi-Oh. Et faire évoluer Yu-Gi-Oh en France. Donc un YouTuber de plus. Clairement je trouve ça vraiment très cool. On continue avec un nouvel archétype. Homme victorieuse. Donc c'est un produit qui sortira dans Will Survivor. On en reparlera à la fin. Mais c'est un produit qui sort en 2023. C'est un archétype que je trouve assez cool. Qui est à lire basé sur l'archétype en lui-même. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment splashable. En tout cas on verra. Mais à première vue j'ai pas l'impression. Et c'est un archétype qui a un effet commun. Alors ils ont tous un premier effet. Qui permet soit de l'espé. Soit de les remonter à la main etc. Et ils ont tous un deuxième effet que je trouve très cool. C'est en fonction de ce que tu vas contrôler dans ta main. Tu vas pouvoir le révéler. Donc c'est des effets rapides. Et par exemple le dark. Si tu révèles un dark de ta main. Bah tu pioches un. Il y en a d'autres. C'est des feux. Tu vas pouvoir spé une autre carte. Et en vrai je trouve ça intéressant. A voir ce que ça donne. Peut-être que ça sera un flop. Peut-être que ça sera incroyable. J'en sais rien. Mais la condition d'activation me semble relativement simple à résoudre. Et à voir ce que ça donne. Le produit Will Server. C'est un produit qui avait déjà fait parler de lui. Parce qu'il y avait du support dino qui avait été annoncé. Et voilà. On sait que les joueurs dino ils kiffent les dino. Le support dino il était stylé. Bah voilà. Ça avait fait aborder un petit peu. Et c'est un produit qui sort en juin 2023. Bon vous l'avez tous vu sur les vidéos d'avant première. Qu'on puisse sortir les collègues youtubeurs français. Sur bien simplement Maze of Memory. On a pas mal de cartes qui arrivent le 9 mars. Alors des nouvelles cartes. Et des reprints qui sont pas mal attendus. Parmi les nouvelles cartes. On a évidemment le support gardien de la porte. Franchement je suis pas sûr que ça soit des cartes méta etc. Mais le côté nostalgique me fait kiffer les cartes de ouf. On a une carte Académie des duels. Donc franchement ça c'est très cool pour les Yogi UGX. Parce que la carte en elle même a l'air sympa. On a l'arrivée de Overlay Network. Qu'est-ce qui est une carte qui risque de rendre tous les decks qui utilisent des Xyz. Comme marqué comme engine de base. Je pense à Exocister par exemple. Relativement fort parce qu'elle permet soit de récupérer un matos. Soit de reborn un monstre du cimetière. Franchement c'est fort. C'est une magie continue. Donc tu vas pouvoir t'en servir tous les tours. C'est une bonne carte. On va pas se mentir. Il y a le Dark Fluid Firewall. Le Dragon Link 5 qui a l'air assez intéressant. Et puis évidemment on a des très beaux reprints. On a Chimera pour Branded qui revient en force après cette banne liste là. On a Ancien Dragon Fairy qui fait que vu qu'il est reprint. Et bien il sera officiellement jouable avec son errata. Et puis on a évidemment la baronne de fleurs qui arrive. Donc ça sort le 9 mars. Donc dans 3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Je suis pas sûr de pouvoir tourner une vidéo de l'ouverture de ce produit là. Mais bon il y en a plein qui sont déjà dispo sur Youtube. Et voilà. Je voulais juste vous en parler un petit peu. Des différents reprints. Pour ceux qui avaient loupé les infos. Infos qui est un petit peu daté. Parce que je l'avais déjà vu passer. Et j'avais oublié d'en parler dans la dernière Yugi News. On a les accessoires Gold Pride. Donc lié à l'archétype Gold Pride. On a un joli tapis, des sleeves, des deckboxes. Enfin les accessoires Yugi classiques. Honnêtement je trouve ça assez cool. Que ça soit à l'effigie d'un archétype qui n'est pas un archétype Dual Monster. On s'est tapé Dark Magicien. On s'est tapé Kaiba. On s'est tapé Dark Magicien Girl. Franchement moi j'en ai rare la casquette. Et c'est marrant parce que j'ai une casquette. De ces outils, de ces accessoires qui sont systématiquement axés clientèle Dual Monster. Là en l'occurrence c'est un archétype qui est différent. Même les sleeves en vrai. Genre même si tu ne joues pas Gold Pride. Elles peuvent être sympas. Genre dans un patrol par exemple. La sleeve elle passerait très bien. Donc franchement c'est cool. Et voilà pas grand chose à vous dire. J'ai l'impression de parler beaucoup trop pour des sleeves et une deckbox. Mais voilà. Fallait que je vous en parle. On enchaîne avec une carte qui a été annoncée il y a très peu de temps. Je la trouve à la fois incroyable dans son écriture. Et à la fois what the fuck. Vraiment. Cette carte là en l'occurrence c'est Offrande Terminal. C'est une carte qui sera disponible en carte promo dans le V-Jump de mai 2023. Et qui sortira en mars 2023 du coup. Je vous lis l'effet. Parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu ce que ça fait. Et on en débat juste après. Durant votre main phase vous pouvez payer 1000 life points. Ce tour vous pouvez mener jusqu'à 3 invocations normales ou pause. Pas uniquement une. Durant la battle phase de votre adversaire. Vous pouvez payer 500 life points. Immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquer normalement un monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Offrande Terminal qu'une fois par tour. Bon vous l'aurez compris. Cette carte là permet de faire 3 invocations normales. Par tour. C'est à dire que 3 invocations pendant votre tour à main et à main. Plus une pendant le tour de l'adversaire. Il y aura probablement des combos de débiles profonds. Qui vont arriver avec cette carte là. Parce que normal summon dans un deck. C'est très fort. On va pas se mentir. Sachant qu'il n'y a pas de. Vous pouvez mener 3 invocations. Mais les 2 supplémentaires annulent les effets du monstre. Ou j'en sais rien. Non 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 pas du tout. C'est à dire que tu payes 1000 life points. Tu fais 3 normal summon. Qui n'a pas envie de payer 1000 life points pour faire 3 normal summon. Vraiment. C'est super fort. J'ai commencé à penser à des combos. J'ai l'impression que cette carte là va rendre des FTK ultra fort. Vraiment. Parce que t'as des cartes qui. Lorsqu'ils sont normal summon. Vont chercher cette carte là. Je vous l'afficherai. J'ai oublié son nom. Et à partir de là. En fait ça veut dire que le tour d'après. Tu vas pouvoir faire 3 normal summon. Aller chercher des cartes. Genre virus DD. Je ne sais pas. Bombe DD pardon. Je vous dis des conneries. Et faire exploser ton adversaire. Enfin bref. J'ai l'impression que cette carte là va être beaucoup trop forte. Je ne me rends pas compte. Peut-être que je me trompe complètement. Et que vu que c'est une piège. On a la chance que ce ne soit pas une magie continue. Mais vu que c'est une piège. Peut-être que ça sera sauté très rapidement. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est fort. Donnez moi votre avis en commentaire. Pour ce qui est de la suite. On va parler d'une réédition que je trouve trop cool. Donc Rota. Renfort de l'armée. Va avoir une réédition avec un artwork alternatif. Entre Yu-Gi-Oh! Dual Monster et un jeu qui pour éviter de décorcher les noms. Je ne vais pas présenter. Qui sera distribué si j'ai bien compris. Lorsque tu complètes des défis dans un club précis. Entre le 16 janvier et le 13 février. Alors est-ce que c'est une carte qui n'y aura qu'un artwork au CG. J'en sais rien. Mais franchement je trouve ça assez cool. D'avoir des artworks de cartes qu'on connait. Qui sont emblématiques comme Rota. Parce que c'est une carte qui est vraiment très fin. Avec des artworks qui a alternatif. Franchement j'aime beaucoup l'idée. On termine cette partie Yu-Gi News avant de parler du compétitif. Avec tout simplement. Fort Volonté qui arrive sur Master Duel le 9 mars. 9 mars grosse journée. A l'intérieur il y a les Ichizu qui arrivent. On sait que Ichizu a fait un massacre en TCG lorsqu'ils sont arrivés. Est-ce que ça fera la même chose sur Master Duel ? C'est probable. On ne va pas se mentir. On verra ce que ça donne. Je vous donne l'info. Vous en faites ce que vous voulez. Et au moins vous êtes au courant. Au niveau du compétitif. On avait deux gros tournois ce week-end. On avait un WCQ à Rouen avec 128 joueurs. Et le top 8. Mais vous voyez en fait ça rejoint un petit peu ce que je vous disais en introduction. On retrouve du Cachetira, du Branded Despia, du Sprite, du Labyrinth, du Matmech et du Dark World. D'ailleurs que là j'ai cité le top 8. Il y a 6 decks différents. Et je trouve ça vraiment trop cool d'être sur un format là où tu peux tenter ta chance etc. Tout type de deck peuvent avoir une chance d'aller plus loin. Et c'est cool. Tout simplement. Bon évidemment deux Cachetira, deux Branded Despia. C'est les decks qui sont... Branded Despia j'ai l'impression. Alors attention prenez mes mots avec des pincettes etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'alternative Wish de la méta actuelle. Dans le sens où la plupart des gens avaient déjà Branded. Il fallait rajouter quelques cartes qui sont les Beasted. Et t'as un deck qui aujourd'hui s'en sort très bien dans la méta. Alors encore une fois à prendre avec des pincettes. Wish et access... Enfin voilà c'est accessible. Parce que les gens l'avaient probablement déjà. C'est un deck qui coûte quand même relativement cher. Et Cachetira qui lui est un deck qui coûte une couille. On va pas se mentir. Mais qui fait du résultat bien évidemment. Voilà. Ça fait plaisir de voir du Matmech. Moi je joue Winister. On va dire que c'est relativement proche de Matmech. C'est plutôt cool. Et il y avait également le CCF. Donc organisé par Gabriel Soucy. Je le laisserai bien évidemment en parler plus en détail. J'ai juste une liste des 8 decks du Top Cut. Et je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a des decks que j'aime beaucoup à l'intérieur. On va avoir du Stardust Beasted. Alors j'ai très très hâte de voir la liste. Je me dis. Il y a 107 joueurs. Le gars si j'ai bien compris était en 7-0 en sortie de Rune. Monstru. Voilà c'est un deck. Encore une fois on revient sur ce que je disais. C'est un format où tu peux jouer un peu plus ce que tu veux. Dans la limite du raisonnable compétitivement. Mais je trouve ça trop cool. Il y a un Virtual World. Si j'ai bien compris c'est lui qui a gagné le tournoi. Il y a du Cachetira, du Branded Espia, encore du Matmech, du Dragon et du Dark World. Donc voilà c'est un panel de decks bien plus large. Et tu peux te faire plaisir avec ce format là. Bien évidemment je vous invite à aller voir ce que Gabriel Souci en dira. Soit sur sa chaîne soit sur son live etc. Puisque ça reste son tournoi. Donc naturellement il aura probablement beaucoup plus d'informations que moi à dire à ce sujet. Bien voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On essaie d'aborder plein de choses. Personnellement j'aime beaucoup. Ça reprend un peu ce que je disais juste avant. Mais la partie méta actuelle. Le format je le trouve assez cool. J'ai fait un WCQ la semaine dernière. Je ne fais pas un WCQ mais je fais un C2 qualifier ce week-end. Et je trouve ça trop cool de pouvoir jouer avec un peu ce qui te plaît. Moi j'ai l'habitude de jouer Inister. Et c'est vrai que dans le format tir. J'étais un peu tiraillé entre guillemets. Parce que je n'avais pas forcément envie de jouer tir chez Zoom. Et je ne prenais pas forcément de plaisir. Là je reprends un peu de plaisir à jouer. Et Inister s'en sort vraiment pas trop mal. Je m'amuse et franchement on va dire que c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas évidemment le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sans plus attendre je ne vous dérange pas plus. Prenez soin de vous. Faites nombreux duels et collections de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez ciao ! Très bizarre de faire l'outro avec une casquette. J'ai l'impression qu'il y a un truc en plus. Bref. J'ai l'impression qu'il y a un truc en plus.